Je cherche à être trop parfait ou je sentimente pas l'être assez, quoi faire ? Alors cette quête de perfection, c'est d'abord quelque chose de bon et de positif parce que c'est évidemment, ça vous invite à progresser et à avancer puis vous avez évidemment cette ambition de progresser, d'avancer, d'être finalement de mieux en mieux dans les situations que vous avez envie de gérer mais parfois il y a cette impression intérieure que vous en faites jamais assez donc du coup vous n'arrivez pas à vous contenter des petits pas ou des résultats que vous avez atteints et ça c'est très embêtant parce que du coup on va voir en arrière-plan ça crée finalement un schéma d'insécurité voire de frustration forte et du coup ça va venir nuire à votre progression. Alors qu'est-ce qui se passe ? Il y a évidemment cette ambition de vous qui est d'être au top et puis il y a le résultat que vous avez obtenu et très souvent si vous êtes dans cette quête d'être parfait et bien vous allez tout de suite voir les détails qui ne le sont pas et du coup avoir un focus principalement centré sur ces justement détails qui font que vous n'êtes pas encore au top. Alors il y a deux façons de voir ces détails la première c'est de se dire bah tiens quels sont les éléments dans ce que je vois que je pourrais encore transformer mais finalement est-ce qu'il ne serait pas plus important de commencer par valoriser déjà ce que vous faites de correct et de positif. Donc être très exigeant c'est une bonne chose quand c'est un désir mais si au fond de vous vous sentez que ça vous met en pression c'est que probablement il y a au fond un devoir de l'être. Alors devoir de l'être c'est important mais il faut que ça repose d'abord sur du désir parce qu'au fond si vous échouez et que ça vous met en pression et bien du coup vous avez votre partie intérieure votre partie plus émotionnelle qui se demande toujours si au fond elle est à la hauteur et le plus grand juge il n'est pas tellement extérieur le plus grand juge il est intérieur. Si votre esprit juge au fond votre partie sensible qui a envie de progresser mais qui n'est pas encore à niveau et que vous ne l'applaudissez pas pour les petits pas qui sont plutôt positifs et bien du coup cette partie émotionnelle va se mettre un peu en résistance, en insécurité et malheureusement ça va couper énormément votre créativité, votre flot en quelque sorte. Donc pour moi c'est très important de comprendre dans une démarche comme ça de progression à quel point c'est important d'applaudir les petits pas à quel point c'est important de reconnaître au fond ce qui fonctionne bien et ensuite d'aller se chercher sur les points d'amélioration avec cette ambition que nos petits échecs nos formes d'insatisfaction sont des sources qui vont nous permettre de continuer à grandir. Donc voilà, petite chose importante si vous êtes dans cette quête d'exigence un peu élevée acceptez l'idée qu'il y a des paliers pour progresser et que c'est surtout la prise en compte des petits pas constants qui va faire véritablement votre réussite de demain. Alors félicitations pour être encore ici sur cette fin de vidéo si vous avez envie d'en voir d'autres vous pouvez un, vous abonner cliquez éventuellement sur la cloche pour avoir une notification et puis bien sûr un petit pouce merci pour ça et puis au grand plaisir et bravo pour faire ce qu'il faut pour avancer dans votre vie. Merci. Merci. Merci.